juste. Alors voilà. Donc bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Sarah Lajoie, je suis la responsable de Vitesse Bonheur et je travaille aussi avec Gros Voyages Québec. Donc aujourd'hui, je veux vous présenter la magnifique destination de Majoc qui est vraiment un paradis, je vous nomme le paradis du cycliste, vous allez voir le pourquoi. Donc juste avant, par exemple, je vais demander là, si possible, de fermer minimalement vos sons. Donc vous allez avoir peut-être un petit point pour pouvoir fermer le son pour pas que ça dérange lorsque je vais. Comment on ferme le son? Donc vous devrez voir un petit trois petits points. fermer le son. Quand tu cliques sur ton écran, tu vas voir apparaître au-dessus des icônes et c'est là que tu vas le voir. Ok, puis de caméra, puis là le son. C'est pareil, le micro. Le voyez-vous? Bien là, je vois la dame, mais elle n'a pas de son. C'est bien correct. Elle a juste à fermer sa vidéo, elle. Ok. Là, moi je vais fermer. Je ferme mon son. Parfait. Mais je ferme mon son, est-ce qu'on va t'entendre? Oui, oui, oui. En fermant votre son, vous allez m'entendre. Tantôt, quand il y aura une période de questions, puis on va pouvoir ouvrir les caméras, puis se parler entre nous pour répondre aux questions. Oui, quand je ferme mon son, je ne t'entends plus. Ah bien, rouvre le son. Ok, alors voilà. Alors, donc je recommence. Donc je vais vous parler de la magnifique destination de Majoc. Donc ça va prendre une vingtaine, 20, 25 minutes pour vous présenter le tout. J'aime ça quand c'est court. Puis par la suite, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir ensemble, je vais pouvoir répondre aux questions, puis souvent quelqu'un qui a une question, ça répond à la question d'une autre personne. Donc voilà. Donc ici, on a Majoc. Vous voyez les magnifiques paysages. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Alors, pour vous présenter le voyage, je vais vous parler les trois valeurs de base qu'on a là avec vitesse bonheur. Pour nous, il y a vraiment trois valeurs principales qu'on veut. En fait, tout le voyage se fait à partir de ces trois valeurs-là. Donc, dans un premier temps, on a la valeur de respect des différences. Pour moi, c'est très, très important parce que je me dis, le respect des valeurs, le respect des différences, c'est vraiment une question de que vous soyez un cycliste plus contemplatif, 20, 22, 23 km heure de moyenne, ou que vous êtes plus un aguerri qui roule 30, 32, ou tout ça dans le milieu. Dans tous les voyages à l'étranger, on place toujours un guide local pour, par exemple, pour majeur, c'est pour 8 à 10 cyclistes. Donc, si, par exemple, vous voyez, là, en septembre, on est 44, donc on va avoir 8 guides cyclistes, plus il va y avoir aussi un accompagnateur canadien et même 2 quand il y a 30 personnes. Donc, ça veut dire que vous avez 7 guides pour 40 personnes, 40, 42 personnes. Donc, ce que ça nous permet, c'est que vous soyez de tous les calibres, vous avez le droit d'avoir votre place au sein de Vitesse Bonheur avec le Voyage Québec parce que je trouve ça important parce que des fois, souvent, les plus aguerris, ils ont leur Garmin, ils sont quand même assez autonomes, mais il y a aussi nos moins aguerris qui veulent découvrir le pays et qui veulent se dire, c'est pour moi, c'est pour moi aussi. Pour moi, ça, c'est super important. Donc, vous voyez, là, à gauche, on a un des encadreurs qu'on a, on sépare le groupe en 8. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare en groupe de Vitesse. Donc, qui qui roule environ 28-30. OK, on les place ici. Puis moi, ce que j'ai, avant le départ, j'envoie un sondage à tous pour voir c'est quoi le pouls du groupe. Fait que des fois, je vous dirais dans les groupes, là, j'ai souvent des groupes de 23-25 de moyenne. J'ai un groupe de 20-23, je vous dirais. Puis, j'ai peut-être un groupe de 28-30. Et ce qui est le fun aussi, c'est que ceux qui sont très aguerris puis qui en veulent et qui en veulent plus, nous, on a réservé une formule en groupe privé. Donc, un pour 8, un pour 10. Mais en plus, vous avez la possibilité avec les guides qui sont là-bas, avec l'entreprise qui est là-bas, d'aller rouler avec tous les autres cyclistes qui viennent partout à travers le monde. Donc là, on parle, là, de, c'est pas juste du 100 kilomètres. C'est 140 kilomètres avec une vitesse assez soutenue. Donc, vous allez pouvoir en avoir de tous les vies. Donc, quand on fonctionne comme ça, on a un guide pour 8 cyclistes. Vous voyez, on a des pelotons en bas à gauche qui sont très serrés, qui sont roues dans la roue. C'est vraiment des cyclistes aguerris. Et on en a d'autres qui sont plus en mode, OK, moi, j'aime ça rouler en groupe, mais pas trop serré. Moi, je veux voir le paysage et tout est parfait. Et ce qui est le fun, vous voyez, quand vous voyez le col de Sabataya, quand on fait un col, on a un petit groupe. Donc, le guide, souvent, il va monter, il va aller chercher les autres en arrière. Il va aller chercher les autres en arrière. Donc, ce qui est le fun, c'est que tous les groupes, si on est cinq groupes de vitesse qui font le même col, le groupe un arrive en haut, comme par exemple au col de Sabataya. Donc, ils ont le temps de manger quelque chose. Donc, le groupe deux arrive. Le groupe trois arrive. Donc, chacun, vraiment, vous allez pouvoir rouler à votre vitesse bonne heure. Et vous voyez, il y a toujours une petite pause dans un café sur l'heure du midi. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de pouvoir changer de groupe de vitesse aussi. Donc, si vous n'avez plus le groupe deux, puis vous êtes en jambes aujourd'hui, bien, rendu à la pause, vous allez pouvoir monter dans le groupe un. Ou si c'est le contraire, vous voulez être plus relax, vous voulez plus se prendre des photos, on va changer de groupe de vitesse. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment une priorité. Ensuite, valeur numéro deux, la création de liens d'amitié. Donc, comme je dis souvent, il n'y a pas juste le vélo dans la vie, il y a aussi toute la création de liens. Donc, on propose certaines activités. Vous voyez en haut à droite, on était, je pense, cinq, six filles. Ça ne nous tentait pas d'aller faire le col. On s'est trouvé une place, on s'est trouvé un vignoble. On est allé grignoter là-bas et on a passé une journée magnifique. Pendant ce temps-là, j'avais d'autres personnes qui faisaient des cols, qui faisaient 70 kilomètres, qui faisaient 100 kilomètres. Donc, tout est possible. Et bien sûr, à la toute fin, nous, on appelle ça bière-été-salle. On se rejoint toujours ici, c'est à la Marina, à Maja. On se rejoint toujours à la Marina pour prendre une petite bière ou une consommation ensemble. Ça, ça nous permet d'attendre les autres groupes et de se féliciter. Donc, c'est vraiment là une superbe, belle formule pour pouvoir créer des liens d'amitié, tout le monde ensemble et de bien terminer la journée ensemble. La troisième valeur. Donc, vous allez voir dans les voyages que j'organise, c'est très structuré. Donc, départ à 9h, par exemple. Il y a une bière-salle après. Ensuite, on a un petit 5 à 7h pour placer la journée du lendemain. Après, on a un souper. Donc, on a toujours un souper de groupe ensemble. Mais comme vous voyez, même si c'est très structuré, très organisé, vous êtes toujours libre. Donc, un matin, vous décidez de ne pas vous lever. C'est parfait. Vous décidez d'aller à la plage avec des amis. Tout est parfait. Vous voyez en haut à droite avec l'autobus, il y a une journée où on propose aux plus aguerris d'aller faire Andrax. Donc, c'est de partir en autobus tôt le matin. On s'en va à l'opposé. On fait quand même 110-120 kilomètres. C'est quand même beaucoup. Je vous dirais que c'est peut-être des fois la moitié du groupe qui vont le faire. Puis les autres, on reste tout simplement dans le coin de l'hôtel. Puis, vous voyez la cathédrale de CIEU. Il y a une journée où c'est inclus que vous allez pouvoir partir en autobus avec vos espadrilles. On s'en va visiter la ville toute la journée. Mais tout ça, si ça ne vous tente pas, c'est parfait. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Et vous voyez en bas à gauche une randonnée pédestre que certaines personnes ont fait. Et ils ont dit que c'était une de les plus belles journées. Parce qu'à Majoc, oui, le vélo est vraiment magnifique. Mais il y a aussi la randonnée pédestre qui est vraiment magnifique. Alors, ici, donc, où se trouve Majoc, donc c'est une île balnéaire. Vous voyez ici, nous, on est situé au port de Palansa, donc au nord-est de l'île, donc complètement en haut. Donc, on atterrit à Palma. Ensuite, on s'en va, c'est à peu près à une heure de route en autobus. On s'en va au port de Palansa. Moi, ce que j'aime dans cette région-là, c'est sûr que où on est situé, l'hôtel, on est vraiment à la jonction du Cap-Fort-Venteur, qui est un col qui est vraiment apprécié de tous. Moi, je vous dirais que c'est mon col préféré. Donc, c'est facile une journée de dire on part des amis ensemble. On s'en va faire l'aller-retour 36 kilomètres. On part à notre rythme. Et c'est un cul-de-sac dans le fond. C'est que vous allez en haut et vous revenez. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais ce qui est le fun à cet endroit-là, c'est qu'on est sur le bord de l'eau. Donc, on a des parcours qui sont plats. On a des parcours qui sont vallonnés. Puis, on a des parcours comme le sac à l'au-bras que vous voyez en haut, un petit peu plus à la gauche. Le sac à l'au-bras, c'est quand même 110 kilomètres de l'hôtel. Donc, ça se fait très bien. Mais il y a toujours des options que vous pouvez faire aussi. Donc, je trouve qu'on est vraiment très bien situé dans cette partie-là. Il y a de tout pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Alors, l'hôtel. Je vous présente l'hôtel qui est l'hôtel Playa Marisport, qui est vraiment très apprécié des gens. Je vous dirais qu'il n'y a jamais personne qui a un commentaire négatif. C'est vraiment très, très apprécié. Vous voyez les repas du soir. Donc, dans notre forfait, on a les déjeuners et on a le souper d'inclus. Donc, c'est en mode buffet. Ce qui est agréable à l'hôtel, c'est qu'à chaque soir, il y a une thématique. Donc, des fois, ça peut être plus italien, des fois plus mexicain. Donc, c'est vraiment très apprécié et c'est vraiment très bon comme nourriture. Je vais vous présenter maintenant la chambre. Donc, les chambres qu'on a, vous allez voir, c'est quand même bien. Je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez, il y a un salon. Il y a la chambre. Donc, dans la chambre, il y a deux lits. Donc, pour ceux qui veulent faire du partage. Pour la chambre de bain, vous voyez, il y a quand même une porte. C'est vraiment privé. Une porte pour la douche, une porte pour la salle de bain. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est très approprié pour le partage parce que c'est sûr que sur la destination de Majoc, l'occupation ensemble est beaucoup plus chère. Donc, c'est approprié pour le partage. Et même moi, quand je partage, je m'installe dans le salon parce que dans le salon, il y a un lit escamotable. Donc, j'ouvre le lit, je dors dessus. Et le lit, c'est vraiment, le matelas est vraiment très, très confortable. Donc, je dors souvent sur ce lit-là. Alors, ça, c'est la chambre. Ensuite, une autre petite vidéo. À 50 mètres, quand vous sortez de l'hôtel, l'autre côté de la rue, à 50 mètres, vous avez cette magnifique endroit qui est vraiment sur le bord de l'eau. Donc, il y a des gens qui traversent, qui vont se baigner sur le bord de la plage. Et c'est possible, ici, ça, c'était peut-être à 400 mètres plus loin de l'hôtel. Quand on sort de l'hôtel, on va sur le bord de la mer et on a un bel aller pour marcher. Puis, on peut marcher un bon bout jusqu'où ce qu'on prend, ou la petite ville. Donc, vous pouvez marcher longtemps, longtemps, longtemps. Puis, il y a plein de petits magasins sur le bord de l'eau. Donc, on est vraiment super bien situés pour faire aussi des emplettes pour aller manger aussi, peut-être, entre amis, là, sur le bord de l'eau. Ici, voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est la location de vélo. Pourquoi? Parce que comme on a un escale à faire, apporter votre vélo pourrait vous coûter autour de 700 ou 100 $. Et on ne peut pas garantir qu'il va se rendre. Donc, nous, on fait affaire avec l'entreprise avec laquelle qu'on réserve pour les guides aussi. Donc, eux, la majorité des vélos, je vous dirais que c'est 95 % des vélos, c'est des vélos du AIM. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une marque connue comme au Québec, mais c'est des très, très bons vélos. Elles sont montées en 11,32. C'est des vélos full carbone. Donc, c'est vraiment des très bons vélos. Il y a quelques vélos qu'on connaît qui ont spécialisé, mais vraiment, c'est plus des drinks. Et ce qu'elle gêne dans tout ça, c'est que l'endroit pour les vélos est situé à même notre hôtel, dans le bas, dans une pièce. Donc, si jamais il y a un pépin, on a toujours un service de guide, par exemple, entre 5 et 7 le soir, on va voir, on fait des petites réparations, puis on repart pour le lendemain. Si des fois, je sais que j'ai certaines personnes qui veulent avoir absolument leur vélo ou au moins la marque qu'ils veulent avoir. Donc, c'est possible aussi parce qu'à Majorque, c'est vraiment reconnu pour la location de vélos. Donc, il n'y a pas très loin, il y a du Pinarello, il y a du Trek, il y a du Look, il y a du Orbea. Donc, j'ai de plus en plus des gens qui louent ailleurs, surtout par rapport à la location de vélos assistance électrique parce que notre fournisseur, il ne l'offre pas. Par contre, c'est possible de louer des vélos assistance électriques et certaines entreprises aussi peuvent vous livrer. Donc, ce n'est pas rare qu'il y en a qui choisissent un autre vélo ailleurs, mais ce que j'aime bien, c'est que quand il y a quelque chose, on est sur place avec les mécanos sur place. Donc, pourquoi qu'on va à Majorque? Ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a 300 jours d'ensoleillement par année. Donc, c'est rare qu'il pleut. J'ai entendu dire que dernièrement, il n'y avait plus beaucoup, mais nous, on arrive avec, on avait un beau gros groupe au mois de fin avril, début mai, zéro goutte de pluie. C'est très rare. Donc, je vous dirais, c'est très rare qu'on a de l'appui. Puis comme on est toujours situé au même hôtel, bien s'il pleut, on peut attendre un petit peu ou tout simplement se retourner de bord, comme on dit, puis planifier d'autres activités, tout le monde ensemble. Aussi, nos super paysages magnifiques, je vous dirais, moi, ça fait 4-5 fois que je vais à Majorque et je reprends toujours les mêmes photos aux mêmes endroits. C'est tellement magnifique. Puis ce que vous voyez là, ça ne représente pas, je vous dirais, le 10 % quand vous le voyez vraiment avec vos yeux. Quand vous montez un col et là, vous arrivez au 4-4 Mentor, c'est de toute beauté. Puis vous voyez en bas à droite, comme un champ de la terre et tout ça, ici, là, on est dans les canis. Donc, ce qui est le fun avec nos guides locaux, c'est quand on a des guides, eux, ils connaissent la trahille, comme on dit. Ça fait qu'ils nous amènent dans des petits chemins, je vais vous montrer un petit peu plus tard, dans des petits chemins qu'on appelle des camis pour nous permettre d'aller chercher nos cols qu'on veut faire. Comme en haut à droite, c'est plus dans le coin de sac à l'au-bras. À gauche, on s'en va plus vers la montée pour le 4-4 Mentor. Donc, souvent, quand on va faire des cols, comme on est guidé par des gens qui sont là-bas, bien, on a toujours des petits chemins à prendre. Puis ils changent toujours de petits chemins. Fait que c'est souvent, des fois, il y en a qui me demandent, oh, 14 jours au même hôtel, est-ce que tu penses que vraiment, c'est pas redondant? Puis je vous dirais que non, parce que souvent, j'ai des clients qui me disent qu'il en aurait fait encore, qu'il manquait encore quelques journées. Donc, le paysage, c'est très, très varié du côté d'école ou du côté dans les champs. Vous voyez, regarde, je vais vous montrer une petite vidéo aussi. Ici, là, on descendait vers un petit village. Donc, on est comme dans un camis. C'est comme une genre de piste cyclable assez large, mais il faut faire attention parce que de temps en temps, il y a des autos qui passent pour aller à leur maison. Donc, vous voyez, là, puis à Majorque, ne cherchez pas des trous. Il n'y en a pas ou de très, très rarement, là, on fait le saut quand il faut pointer un trou tellement que c'est magnifique. L'asphalte, là, ça fait chou. C'est vraiment de toute beauté. Donc, ici, c'est une vidéo. Maintenant, je vais vous montrer des certaines petites portions de colle qu'on va faire parce que des fois, il y en a qui disent, oh, Majorque, c'est côteux. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je peux le faire? Donc, moi, je vous dirais que si vous roulez au moins à 23 km heure de moyenne, vous allez avoir vraiment du plaisir. J'ai souvent des gens qui roulent à 20-22 de moyenne et ils ont beaucoup de plaisir. Il suffit que vous soyez 5-6 de votre niveau, de votre calibre. Il y a un guide avec vous, un coup de pédale à la fois, puis on arrivera, quand on arrivera, au petit café pour prendre notre petite collation. Donc, vous voyez ici le col de Sabataillat. Le col est de 7,9 km. Vous avez une pente moyenne de 5 %. Donc, ce que j'aime, moi, à Majorque, c'est que les pentes sont régulières. C'est souvent du 4, 5, 6. Ça manque longtemps. Ça manque longtemps. Mais c'est égal. Donc, il n'y a pas de face, comme j'appelle ça ici à Québec, dépendamment des régions. Des fois, on a des faces de singes qu'on monte de 10-12 %, puis on a les jambes fatiguées pendant encore 15 minutes. Tu prends un petit canajot, tu prends ton biais. Bon, on a 7 à monter. Je monte à mon rythme. Tu vois le guide en descendant. Il vient nous rechercher. Let's go, on ne lâche pas, on arrive. Vous voyez, 7-5 % pour le col de Sabataillat. Donc, c'est vraiment, ça monte graduel. Ça monte, mais c'est graduel. Ici, vous voyez une section du Cap Formantor. Ce que j'aime beaucoup du Cap Formantor, c'est qu'il monte 3-4 km, il descend 3-4. Il monte 3-4, il descend 3-4. Puis vous voyez la photo. C'est une photo du dernier groupe qui est partie. On est au top du Cap Formantor. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Puis là, je vous montre la dernière section qui est une montée de 3,5 km à 4 % de moyenne. Donc, ça se fait. Ça se fait un coup de pédale à la fois. Donc, c'est pour ça que je dis que tous les niveaux peuvent venir parce qu'on a des guides, on a des sous-groupes de vitesse, puis on va à notre rythme avec notre groupe. Donc, ça, c'est vraiment, ce qui est vraiment, c'est vraiment apprécié. Je vais vous montrer une petite vidéo, vous allez voir. Là, il y avait 2-3 groupes en haut. Là, il y a quelqu'un qui arrive en haut, à son vide. Tout le monde s'encourage. Puis là, il y a probablement d'autres groupes en arrière qui le font à leur rue. Donc, c'est accessible à tous. Voilà. Ici. Donc, un autre col que je dois vraiment vous parler, le sac à l'eau-bras, qui est le col, c'est un incontournable pour tout cycliste. Donc, de notre hôtel, c'est 110 km ou 100 km. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, on doit monter le féminia. On arrête au top du féminia. Il y a une petite pause café pour ceux qui veulent. Là, on décide, on retourne devant ou on continue. On continue le deuxième col. On va faire le col de RIS. Et rendu au top du col de RIS, c'est la vue que vous avez là sur la photo. Donc, c'est là qu'on décide, on fait dessus le sac à l'eau-bras. Sac à l'eau-bras, il faut dire qu'il y a 26 épingles et c'est de toute beauté. Mais il faut le remonter à 9,4 km. Et c'est lui qui est un petit peu plus costaud, qui est à 7 %. Fait que souvent, des gens, je vous dirais que trois quarts des gens vont faire le col de RIS. Après ça, il y en a d'autres qui font le sac à l'eau-bras. Puis il y en a qui disent que je vais aller refaire une partie, puis je vais remonter après le col. Donc, voilà. Ici, vous avez Cala Saint-Vincennes, une place que j'adore. C'est un aller-retour de l'hôtel. C'est plat. Une belle petite trail de récupération. On passe par les Ticamis. C'est à peu près à 30 km d'aller-retour à l'hôtel. Je vous montre ça. Regardez comment c'est magnifique. L'asphalte. Vous voyez, les gens roulent deux par deux. Il faut savoir qu'à Major, c'est pas comme au Québec. Au Québec, c'est à la file indienne. On n'a pas le droit d'être deux par deux. Là-bas, la culture est très différente. Là-bas, c'est deux par deux. C'est deux par deux. Les autos attendent en arrière. Puis, s'ils attendent dix minutes, ils attendent dix minutes. Donc, c'est vraiment là deux mondes différents. Donc, on roule deux par deux. Puis, ceux qui ne sont pas à l'aise, on continue de rouler à file indienne. Mais ce n'est pas long que les gens aiment ça aller se placer deux par deux. C'est vraiment agréable. Puis, là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai présenté rapidement comment ça se passe pour Major. Je vais pouvoir répondre aux questions par la suite. Mais je voulais vous mentionner, là, les prochains départs. C'est sûr qu'octobre est complet depuis beaucoup, beaucoup de temps. Il a été complet en même pas un mois. Il me reste deux chambres en septembre. En fait, il m'en restait une, mais j'ai demandé à mon fournisseur de m'en mettre une de plus parce que je sais que je vais avoir de la demande. Donc, il me reste deux chambres. Et puis, la planification, si pour vous, ça ne fonctionne pas en septembre, dites-vous qu'on est en train de planifier du 28 avril au 10 mai et du 5 au 18 octobre 2024. J'ai des gens qui me demandent, est-ce que tu vas en faire deux en septembre comme cette année? Je ne suis pas certaine parce que je vais avoir, je vais avoir aussi la France puis je vais avoir aussi Luciani. Mais ce n'est pas impossible non plus parce que j'ai une très, très grande demande pour le mois, pour le mois d'octobre. Donc, ici, je voulais vous parler, là, si jamais vous êtes une gang, vous dites, nous, on est un club cycliste, on est, je vous dirais, une vingtaine. On pourrait organiser un groupe privé, là, si vous voulez, mais il faut vraiment être sérieux parce que c'est, c'est quelque chose d'organiser, un voyage. Surtout, c'est ainsi, là, avec toutes les demandes aux fournisseurs et tout ça, le manque de personnel. Ce n'est pas impossible. Il faut juste être très sérieux puis nous, on peut faire, là, un beau projet de voyage, là, en gang, si ça vous parle. Alors, voilà. Donc, si vous voulez voir les destinations, vous allez pouvoir aller sur vitessebonheur.com et puis réserve ta place. Je vais aller te montrer. arrêter le partage. Je ne sais pas si je peux ici, comme ça. Comme ça, je vais aller ici. Vous voyez, sur le site internet, il y a des gens qui disent, ah, j'aimerais ça, moi, avoir l'information avant. Vous voyez, sur vitessebonheur.com, vous allez dans la section voyage. Vous allez à l'étranger. Et vous allez au 1er janvier. Là, ça, c'est tous les voyages. Ici, vous voyez au 1er janvier, prévision voyage 2024. Vous cliquez ici. Puis, vous allez pouvoir cliquer sur le formulaire et pouvoir sélectionner tous les, ça, c'est tous les voyages qu'on planifie de faire l'année prochaine. Je ne suis pas certain que tout va être en ligne, mais c'est vraiment notre intention. Donc, vous pourrez aller voir parce que c'est sûr que j'ai une très, très, très grande demande pour les voyages à l'étranger. Donc, j'envoie d'avance à ceux qui ont demandé de l'information. Voici, le voyage est sorti. Vous avez jusqu'à telle date. Puis, par la suite, là, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir à tous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Arrêtez le partage. Voilà. Donc, si vous avez envie d'ouvrir vos caméras, peut-être juste votre micro l'ouvrir quand vous voulez peut-être poser une question. J'ai quelqu'un ici qui m'a posé quelque chose. On ne le voit pas. Gisela, est-ce que tu as vu? Sarah, j'avais une question. Oui. J'ai plutôt un commentaire. Oui. C'est important. Le matin, lorsqu'on part avec notre groupe, notre guide, c'est nous autres qui décident la distance qu'on va rouler, combien de kilomètres qu'on veut faire. Oui. Ce n'est pas le guide qui dit, vous me suivez. C'est le guide qui nous guide sur la route. Par exemple, un matin, nous autres, on a dit, on veut faire 115 kilomètres. Ça fait qu'on a dit à notre guide, on veut rouler 115 kilomètres. Alors, il prend son Garmin et il cherche un trajet de 115 kilomètres. Puis, il s'informe très bien auprès de notre groupe si tout le monde veut faire 115 kilomètres dans la journée. Alors, c'est ça qui est important. Puis, de lui dire, nous, c'est notre guide, ça va trop vite ou la vitesse est juste correcte. C'est ça qui est important. Effectivement. Bien, en fait, c'est vrai. Bien, en fait, Réjean qui vient de parler, il va être à son troisième voyage à Major. Dans le fond, on a plusieurs clients qui reviennent parce que c'est vraiment magnifique. Puis, justement, quand on arrive sur la ligne de départ, je vous dirais que les parcours, ça peut varier entre 50 à 100, 120 kilomètres. Donc, selon le groupe de vitesse. Donc, souvent, les gens vont vouloir faire à peu près entre 70, 80. Mais si j'ai un groupe qui veut faire 50 kilomètres, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment, le guide s'ajuste à ce que vous voulez faire, effectivement. Merci. Je t'en plaisais, ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? Oui, il y a une, 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 un petit peu, Réjean. J'ai M. Henault ou Mme Henault, oui? Oui, Josée Henault. Je vous laisse la passe. Bonjour. C'est très intéressant. Je serais intéressée d'y aller, là, à l'automne 2024 avec d'autres amis. Toi, tu penses faire juste octobre, probablement? Bien, une chose est certaine, c'est que je vais faire octobre. Et si je vois que la demande est très, très grande, je vais peut-être en ajouter un des deux semaines précédentes, comme j'ai fait, là, cette année. Puis la température en octobre, ça a l'air de quoi? C'est très, c'est très bien. Justement, la température là-bas, il n'y a pas d'humidité. La seule fois que j'ai eu d'humidité, c'est le dernier voyage. Il y a fait plus chaud en octobre qu'en septembre, mais tu sais, ça, ça dépend, ça dépend des fois. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que le matin, on part peut-être avec une petite manchette, puis après une demi-heure, là, t'enlèves les manchettes, puis tu roules normalement. Fait que comme il n'y a pas d'humidité, c'est vraiment très, très agréable. Où la maja, puis on n'a pas, on a, des fois, tu vas faire 80 kilomètres là-bas, puis tu vas dire, mon Dieu, j'ai pensé d'avoir fait juste 80. Tu sais, il n'y a pas de trou. Il y a la température est belle. Fait que c'est pour ça que, puis on prend notre temps aussi quand on peut prendre des pauses aussi, là. Puis, au niveau de l'alimentation, si quelqu'un a un problème d'alimentation au niveau céliaque, au gluten, est-ce qu'il y a moyen de s'organiser avec l'hôtel pour ça? Oui, justement, j'ai eu deux cas, je pense, dans un voyage. Je me suis renseignée, puis eux, ils font des pizzas sans gluten. Dans le fond, vous allez voir le chef, vous dites, moi, je suis sans gluten, donc il va te proposer des choses, elles sont vraiment à l'affût de ça, c'est ça? Parce que, des fois, tu peux peut-être apporter des petites choses pour toi, mais oui, je pense qu'ils ont des pâtes sans gluten, mais il faut qu'ils aillent le voir, puis là, ils vont te mettre ça à part pour toi quand tu vas le faire. OK, parfait. Bon. Puis, combien de temps d'avance, il faut te le dire? Comme là, tu as des dates de sortie, j'imagine que ça va commencer à se bouquer assez rapidement. Bien, en fait, on peut partir un voyage vraiment après, tu sais, comme celui en avril l'année prochaine, mais mes billets d'avion vont sortir autour de mi-juin parce que ça sort 330 jours après, avant le départ. Donc, nous, on est en train de planifier les coûts avec l'hôtel. On attend aussi les billets d'avion. Donc, c'est sûr que dès qu'il est en ligne, si tu vas donner ton nom sur le formulaire que j'ai montré tout à l'heure, tu vas être dans les premiers à viser. C'est sûr que là, je sais qu'il y a une très grosse demande. Peut-être que je vais faire comme un autre voyage, je vais envoyer un courriel à tous. « Voici, vous avez deux jours pour vous inscrire » et par la suite, je renvoie à l'autre gang qui voulait vous inscrire. Puis, s'il reste de la place, je vais le mettre sur le site Internet. OK. Fait que là, ce formulaire-là, il est sur le site vitessebonheur.com, c'est ça? C'est ça. Dans la section « Voyages à l'étranger » au 1er janvier où c'est marqué « Prévision voyage 2024 ». OK. Puis, les coûts, ça peut varier, ça peut ressembler à quoi environ? En fait, tu peux aller voir déjà sur mon site le voyage en septembre. Donc, ça peut varier. Ça dépend aussi du temps parce qu'en octobre, en septembre, c'est une période forte, donc qui est un peu plus chère. OK. Tu peux aller voir sur le site. Les prix sont là sur vitessebonheur.com. Tu peux voir comparer. Comment ça va être l'an prochain? Je ne sais pas. Avec les nouveaux, avec les vols, toute l'augmentation et tout ça, je ne sais pas. Ça tend quand même, probablement, une augmentation. OK. Bien, merci beaucoup. De rien. Oui? Réjean, ça va-tu? Oui. Au mois d'avril dernier, le groupe a fait une belle excursion, pas en vélo, mais à un endroit, je ne sais pas c'est où, là. Est-ce qu'on va pouvoir le faire en septembre? Tout est possible. Vous savez qu'on s'adapte beaucoup. Fait que si moi, j'ai des demandes pour une certaine activité, on va essayer de l'organiser. On pourrait voir de quelle activité tu parles. Oui, c'était avec Marie-Pierre, puis elle était comme dans un petit train, puis il visitait quelque chose aux villes, là. Bien, je pourrais lui demander. Oui, je pourrais lui demander. Ça ne me dit rien comme ça, là, mais oui, tout est possible. Quand vous êtes plusieurs, tu sais, nous, ce qu'on dit tout le temps, demandez-nous ce que vous avez envie de faire, mais nous, on va tout faire dans l'optique pour que ça ne nuit pas au groupe. OK. Tu sais, dans le sens, exemple, si vous êtes juste, par exemple, deux qui veulent faire quelque chose, puis ça mobilise un guide, par exemple, bien, ça va être non, bien, il faut l'avoir pour les huit personnes, à peu près, là. OK, c'est bon. Donc, on essaie vraiment d'adapter le tout en fonction des besoins des gens, tout en ayant la conscience du groupe. OK, merci. De rien. François, tu avais la main laveille? Oui. Premièrement, tu as parlé qu'il y avait 11,32 pour les pignons. Les plateaux, c'est quoi? Je l'ai sur… c'est 50,34, 11,32. OK, 50,34. 11,32. OK. Maintenant, si on veut amener un odomètre, puis tout ça, on est capable de l'installer, je suis capable d'installer l'odomètre, sacoche avant, les choses du genre, on peut amener ça? Oui, pas de problème. OK. J'ai vu qu'il y avait une sacoche arrière sur la photo tantôt. Est-ce qu'il y en a pour tous les vélos? Oui? Tous les vélos viennent avec une petite pompe manuelle, avec la petite sacoche, avec une chambre à air dedans, avec les deux petites cuillères. Donc, on est vraiment autonome. S'il y a de quoi, on va le changer au magasin, au magasin de l'hôtel. Bien, on a toujours une petite pompe manuelle sur notre vélo aussi. Mais comme on roule tout le temps avec le guide, à moins que tu décides une journée de partir tout seul avec tes amis, tu es toujours autonome parce que tu as ta petite pompe avec toi aussi. Excellent. Puis tantôt, tu disais que le matin, on arrive, puis les fois, le parcours peut être changé parce qu'il y en a qui veulent faire telle ou telle chose. Il y a déjà un parcours établi, par contre. Il y a toujours un parcours établi. Quand tu vas voir sur le site Internet, on a fait une chronologie. Puis, c'est comme premier jour, on va aller vers Mureaux, si je ne me trompe pas, ou Sineux, parce que c'est relativement plat, valonneux, on se met en jambe, on a le décalage horaire. Deuxième, on va mettre une petite montée. Troisième, puis on a nos points stratégiques. Sac à dos bras, c'est telle journée. Cap Formantor, c'est telle journée. Puis, on finit toujours l'avant-dernière journée par Andrax, qui est la grosse journée pour ceux qui veulent. Mais, il y a toujours de quoi planifier. Ce qui arrive des fois, c'est que, par exemple, j'ai un voyage que j'avais trois, quatre personnes où ils étaient vraiment fatigués. Ils ne pouvaient plus nécessairement faire 80 kilomètres. Moi, je suis partie toute seule avec elle. On est allé faire, c'est qu'à l'heure, c'est 25. On s'adapte, mais c'est très structuré, pareil. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'ici, dans le groupe de huit, il y en a deux qui disent qu'on veut faire juste 30, qu'on va faire juste 30. On fait le parcours normal, pareil. C'est le parcours normal. Puis là, si j'en ai, comme Régin disait tantôt, mais si c'est 7-8, le groupe, tout le monde est d'accord, on y va avec ça. Mais oui, tu ne t'inquiètes pas. Il y a ça que planifier pour tout le monde demain. Les plus rapides, le groupe 1-2, peut-être qu'ils vont faire 80-100. Le groupe 3-4, ils vont peut-être faire 60-80. Puis l'autre groupe, on s'adapte. Est-ce qu'on fait 50-60? Que ça peut être 80 aussi, là. Mais normalement, on s'en va tous vers la même direction, au même endroit. On fait juste couper selon les forces des gens ou qu'on doit couper. C'est bon. Merci. De rien. D'autres questions? Voulez-vous me montrer vos visages? Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Je vais arrêter la vidéo et puis... Stop.